Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP et celle-ci fait donc suite à la vidéo d'il y a à peu près une semaine où l'on parlait de Marek Vinales, du fait que Marek Vinales avait annoncé qu'il quittait Yama Aujourd'hui je vous donne le pourquoi Parce que oui, on s'est fait plein d'idées, on s'est dit c'est pour ça, c'est pour ci mais réellement on n'avait rien de fiable et on ne pouvait qu'imaginer Aujourd'hui dans cette vidéo je vous apporte les propos du père de Marek Vinales Vous imaginez bien qu'il est bien mieux informé que nous et il va donc nous expliquer pourquoi Marek Vinales a quitté Yama Bon pas besoin de parler plus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher le petit like Bref, on passe donc à notre vidéo Allez commençons donc, alors toute première information c'est que je vais citer mot pour mot les déclarations du père de Marek Vinales, Angel Vinales, Angel Vinales C'est un G, on dit Ré en espagnol, je ne sais pas, on va dire Angel Vinales J'espère que c'est la bonne prononciation Allez on commence donc par le premier petit paragraphe Angel Vinales dit donc Marek part parce qu'il n'est pas content chez Yama Il ne part pas parce que la moto est mauvaise mais parce que Yama ne lui a pas donné la moto qui devait être pour lui Il n'a pas su s'adapter à une autre Un premier paragraphe donc très intéressant On comprend donc que Marek Vinales chez Yama a été tout simplement pas écouté En tout cas, Vinales n'a pas pu avoir la machine dont il voulait Et ça c'est une information que je trouve très intéressante Parce que chez Yama on dit toujours que la machine est faite un peu pour tout le monde Qu'on écoute tous les pilotes, qu'on essaie de faire une moto pour Morbidelli Pour aussi, pour tout le monde je pense que vous avez compris Et bref du coup là ça je pense nous remet un petit peu dans le contexte de se dire Ok, peut-être qu'en fait Vinales depuis le début n'a pas été écouté comme lui en tout cas il le voulait Et évidemment, si tu as une machine qui est faite pour un autre Qui est en tout cas pensée par un autre Et que toi ça ne te convient pas Comme l'a dit le père de Vinales Cette moto il n'est pas arrivé à s'adapter à elle Et bien automatiquement il y a problème Il y a quelques temps je me rappelle qu'on en avait déjà parlé Marek Vinales faisait la guerre avec des grands guillemets bien sûr Chez Yama pour avoir le développement de la machine Qu'il soit le favori on va dire pour développer la moto Et que Valentino Rossi soit un peu moins important dans le développement de la machine Et je pense que Vinales après le départ de Rossi s'est dit Ohlala je suis le pilote numéro 1 Tout va mieux d'aller, je vais pouvoir développer cette machine Puis Fabio est arrivé Yama a sûrement, c'est ce qu'on comprend Écouté en grande partie Fabio Quattararo A juste titre vu les performances de Fabio Donc Vinales il se dit bon Quand il y avait Valentino Rossi on ne m'écoutait pas Et maintenant bon bah je pensais que j'allais avoir une chance qu'on puisse m'écouter Avec le départ de Rossi puis Fabio arrive Prend le leadership Puis bon bah Vinales il est pas bête Fabio Quattararo il sait qu'il est très jeune Il sait qu'il en est sûrement pour plusieurs années chez Yama C'est pas demain la veille que Yama va dire bon maintenant on écoute Vinales Bah Vinales a bien compris qu'il ne sera pratiquement jamais donc Le pilote numéro 1 chez Yama Donc le pilote qui pourra développer la machine Il aura donc jamais la moto qu'il voudrait vraiment Allez on continue avec le deuxième paragraphe Le père de Vinales dit donc c'est une rupture d'un commun accord Au début Yama n'en avait pas envie Lin Jarvis n'y croyait pas Mais cette moto est pour le style de Lorenzo ou de Quattararo C'est du beurre Maverick a besoin de plus de rigidité Pourquoi ? Parce que Maverick est comme Marc Marquez Il attaque fort pour exploiter le potentiel Cette moto a une limite Et elle ne vous laissera pas partir de là La gestion mécanique n'a pas été bien effectuée Ils n'ont pas su lui donner ce qu'ils voulaient Et il n'a pas su piloter cette moto à 100% C'est une accumulation de choses Ce paragraphe je le trouve très intéressant Parce que beaucoup de personnes ont dit Maverick Vinales avec une moto plus rigide Une Ducati une Aprilia Ça va être très compliqué C'est pas fait pour lui Il n'a jamais piloté de moto avec un moteur V4 Voilà il n'est pas fait pour ça Et bah d'après donc les propos du père de Vinales On comprend bien que Maverick Et bah il serait quand même un peu plus pour En tout cas son style serait plus adapté à ce genre de machine Je suis assez étonné de ce genre de propos J'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner Avec ce troisième paragraphe On a quelque chose de plus dans l'émotion On comprend un peu plus Ce qui tourmentait Vinales Dans ses derniers mois Depuis le début de la saison 2021 Maverick part parce qu'il n'est pas heureux comme ça Il arrive à un moment Où il était très heureux à la maison Avec sa fille vivant en Espagne Et il s'est rendu compte qu'il n'était plus heureux en course Il venait en pensant Quel problème vais-je avoir aujourd'hui ? Les médias l'ont attaqué en disant que c'était lui Et il arrive à un moment où il explose Et dit assez On comprend donc beaucoup mieux Pourquoi Maverick Vinales a donc décidé de quitter Yama C'est pas pour espérer d'avoir mieux ailleurs C'est pas parce qu'il espère être champion du monde Avec Aprilia ou quoi que ce soit C'est juste parce qu'actuellement Chez Yama Il n'était tout simplement pas heureux Et c'est vrai que le père de Vinales a insisté sur quelque chose C'est la cassure Entre le bonheur à la maison avec sa fille Et le fait qu'il n'était pas heureux au travail Malheureusement je pense que c'est une situation qui est connue par beaucoup de personnes Et bien Vinales il sentait donc la différence Et tout ça ça s'accentue évidemment Quand tu sens que tu es heureux quelque part et malheureux autre part Bah voilà la différence fait très mal Donc on comprend quand même mieux la décision de Maverick Vinales de dire Allez stop je pars Je vous donne un autre petit bout d'interview du père de Vinales Qui continue dans ce genre de propos Le podium de cette course a fait mal à Yama Oui je le confirme Ils ont essayé de le faire rester Et ils lui ont parlé Il leur a dit qu'il ne s'agissait pas de rester Que c'était de vouloir s'amuser Et qu'il ne pouvait pas la lui donner Maverick a maintenant trouvé la stabilité à la maison Il est devenu plus mature Et à la naissance de sa fille ça lui a fait penser Qu'il ne peut pas être dans un endroit si heureux Et pleurer dans l'autre Cela ne vous dédommage pas Vous avez déjà de l'argent Qu'allez vous faire ? Vivre à mer ? Non Donc voilà Je trouve très intéressant ces deux paragraphes Ces deux derniers paragraphes Parce que une nouvelle fois Ça confirme cette fameuse phrase L'argent ne fait pas le bonheur Et on voit que Malvin Vinales Il a beau avoir le métier qu'il veut Il a beau avoir une très belle machine Il a beau avoir toute une équipe autour de lui Une famille, de l'argent Tout ce qu'on pourrait vouloir Et bien au travail il n'est pas heureux Et quand tu n'es pas heureux dans un secteur Et bien t'es malheureux Et voilà t'as beau avoir tout ce que tu veux vouloir Et bien ça ne le fait pas Et t'as besoin donc de changement On est tous à la recherche Que l'on soit pauvre, riche Que l'on soit beau ou pas beau On est tous à la recherche d'un bonheur parfait Et je trouve que là une nouvelle fois Vinales nous le démontre On est tous les mêmes Et malgré le fait que ce soit une star Et bien c'est un humain Qui est sur une machine propulsée à plus de 300 km heure Et cet humain, oui Lui aussi il a des fois des petits problèmes Lui aussi est malheureux Et lui aussi il a besoin de changer Quand ça ne va pas Donc voilà je voulais clairement vous partager tout ça Parce que je trouvais ça très intéressant Les propos du père de Vinales On comprend un peu mieux ce qu'il s'est passé On comprend un peu mieux ce que pensait Maverick Vinales Et on comprend surtout un peu mieux Pourquoi Vinales a donc décidé de quitter Yama Maintenant vous avez Voilà je pense une bonne couche d'informations Pour savoir Pour vous faire un avis sur tout ça Donc voilà je pense qu'on peut clairement remercier Angel Vinales Le père donc de Maverick Pour tous ses propos Bref moi je vous remercie donc D'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker, partager, commenter Dis bye bye les potes Ciao